Musique Si je suis élu à l'Assemblée nationale le 18 juin, ma proposition prioritaire en matière d'écologie, ce sera le développement du fret ferroviaire, du transport de marchandises par le rail. On a dans la Nièvre un dossier que les élus communistes bourguignons portent à bout de bras depuis plus de 10 ans, c'est l'électrification de la ligne SNCF entre Nevers dans la Nièvre et Chagny en Saône-et-Loire. Il y a 160 km à électrifier entre Nevers et Chagny et le jour où ces 160 km seront électrifiés, l'ensemble de la ligne entre les portes de Nantes-Saint-Nazaire et l'Europe centrale et l'Europe du Sud sera électrifiée. On appelle ça la VFCEA, la Voie Ferrée Centre-Europe-Atlantique. On imagine les milliers et les milliers de camions qui aujourd'hui d'ailleurs traversent toute l'Europe d'Est en Ouest, qui pourront être enfin mis sur le rail. C'est d'ailleurs une infrastructure qui est attendue par les transporteurs de fret et attendue par les ports de Nantes et Saint-Nazaire qui ont participé aux multiples initiatives que les élus communistes ont prises ces dernières années sur le sujet. C'est un authentique projet de développement durable, c'est-à-dire de développement écologique, puisque c'est des milliers et des milliers de tonnes de CO2 qui seront économisées, et d'ailleurs moyen également de lutter contre la pollution par les particules fines. Donc si on veut mettre concrètement en œuvre les objectifs de la COP21, il faut réaliser ce genre d'infrastructure. Infrastructure aussi d'intérêt économique majeur, puisque sur les sept régions qui sont traversées, il y a des industries qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être raccordées à la ligne. Dans la Nièvre par exemple, on a des équipementiers automobiles, on a des aciéries à Infi. Aujourd'hui, les bobines d'acier des aciéries d'Infi sont transportées par la route, ce qui est une aberration, alors que l'emprise pour le raccordement existe pour la voie ferrière sur Europe-Atlantique. Outils aussi de développement social, de développement de l'activité cheminote, les ateliers de maintenance de Varennes-Vosel dans la Nièvre, la plateforme de triage de Jevret-Chambertin, qui peut être d'intérêt européen en Côte d'Or, et puis un outil aussi d'amélioration du transport voyageur, puisque une interconnexion entre la ligne TER et la ligne TGV est possible à Montchanin, en Saône-et-Loire, ce qui ferait gagner une heure de temps de transport entre Nevers et Lyon. Et puis enfin, amélioration évidente de la sécurité routière, puisque dans la Nièvre, dans l'Allier et en Saône-et-Loire, nous sommes concernés par la tristement célèbre RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique, qui est la route la plus meurtrière de France. 5 000 camions qui transitent dessus chaque jour, des accidents effroyables quasiment tous les mois. Voilà, il y a vraiment urgence à mettre ces 5 000 camions sur le rail. C'est un dossier qui a beaucoup avancé ces dernières années, puisque la Commission nationale du débat public s'est réunie en début d'année. Elle doit prochainement rendre publiques ses conclusions. Il y a besoin de pousser pour que cette infrastructure-là soit faite. Elle coûte 500 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 30 fois moins qu'une nouvelle ligne TGV. On est concerné par le POCLE, Paris-Orléans-Claire-Mont-Lyon, qui est évalué à 20-25 milliards d'euros. Bon, donc, s'agissant d'une infrastructure ferroviaire, la VSEA ne coûte rien et ça fait partie de ces infrastructures indispensables à réaliser d'urgence pour la transition écologique.